Musique RTCI nous réunit Autour de midi Autour de midi Autour de midi Avec Kérim Benamour Avec Kérim Benamour Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour Bienvenue à tous, Kérim Benamour avec vous Jusqu'à 13h30 dans Autour de midi Aujourd'hui, écoutez avant tout Avant de dire aujourd'hui ou n'importe quoi Bonne année, meilleur vœu 1438, c'est super, c'est génial C'est une nouvelle année qui commence Attendez, je ne comprends pas Ne faites jamais comme ça la bonne année habituellement Il faut mettre un peu de joie Dans cette nouvelle année Mais la joye Parce que c'est le Kouskisi Okadid C'est la mochée Non, surtout Kouskisi Comment on appelle ça ? Des raisins secs De couleurs Et puis Hajahloa Il y a toujours une petite douceur après Il y a des résolutions de nouvelle année Moi j'en ai fait une, ça y est, aujourd'hui J'ai arrêté de fumer Chiche ! On en parlera la prochaine J'ai arrêté de fumer, même la chiche On en parlera dans 3 mois Oui, exactement Autour de midi aujourd'hui avec Zayna Farhat Pour évoquer les 30 ans Dès le théâtre Et en seconde heure Nous recevrons Habib Arribi Pour nous parler Écoutez De son passé De son avenir De ses déconvenues De ses blessures Et puis De ses espoirs Voilà Zayna Farhat 30 ans Dès le théâtre Waouh Déjà Oui C'est un début, non ? Oui On peut espérer que c'est un début Le théâtre a ouvert le 5 octobre 87 Et là, le 5 octobre 86 Non, nous sommes 2016 Ça va être la 30ème saison artistique De le théâtre Parce qu'on raisonne en termes de saison artistique Et non pas d'année administrative C'est clair Voilà Donc le 5 octobre C'est l'ouverture de la 30ème saison artistique De le théâtre 30 ans déjà Oui Oui, 30 ans C'est quoi 30 ans ? C'est un âge de maturité ? Non, j'espère pas J'espère pas J'espère qu'on restera aussi fous Aussi bêtes Aussi insolents Aussi rêveurs Aussi... Je sais pas Non, non, pas de maturité quand même Peut-être maturité au niveau de la gestion de l'espace Oui Oui, ça s'apprend bien entendu Moi, j'ai suivi des formations de management culturel J'en assure aussi Mais non Par rapport au concept L'ouverture est très très importante C'est-à-dire voir ailleurs ce qui se passe Rêver encore plus libre Qu'est-ce que c'est que cette maturité, Kelly ? Ça veut dire quoi maturité ? On va faire quoi ? Bah, je n'en sais rien Je sais pas, peut-être, oui, ça peut être... Vous savez, avec Taouf Jbili, on peut rien prévoir Oui, mais sauf ça quand même Tout est possible Non, non, mais sauf ça Je puis t'assurer que c'est... Non, non, pas du tout Alors, 30 ans, 30 ans, c'est beaucoup d'anecdotes, j'en suis sûr Déjà à l'ouverture, à la base Il y a 30 ans, c'est quoi ? C'était magnifique C'était quoi ? C'était une idée folle ? C'était... Alors... D'où c'est venu, en fait ? C'est venu parce que c'était... Il faut dire qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Fonapra Je sais pas si ce fond-là existe encore Il existe encore, oui Et je me rappelle que Taouf Jbili avait donc signé pour un prêt de la Fonapra Du Fonapra Fond national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers Et donc c'est à partir de ce petit fond qu'il est parti à la conquête de cette aventure Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, les artistes de scène, je dis bien de scène C'est-à-dire théâtre, musique, danse, cirque, etc. Ont un gros problème d'espace Et que les espaces publics sont là pour les accueillir Mais à l'époque et jusqu'à présent, à la moindre petite saute d'humeur Tu peux te retrouver comme une compagnie artistique à la porte Avec tes accessoires, tes décors et dire allez, sors Digage Digage Et donc l'idée est venue à l'époque d'ouvrir cet espace-là Pour avoir cette permanence de la dignité d'artiste C'est-à-dire avoir un espace où tu peux faire ce que tu veux Et c'était une idée portée à l'époque par Cinéma Et puis ça y est, l'aventure avait commencé Le Fonapra Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence des pauvres Ce qu'on appelle le théâtre des pauvres Et c'est-à-dire, moi je me rappelle très bien Le théâtre à l'époque, c'était des murs en béton Parce que le théâtre, c'est dans l'aile commerciale de l'hôtel El Mastel Qui devait devenir une salle de cinéma Comme à l'Africa Et puis après, les promoteurs ont dit Qu'est-ce que j'ai à faire moi de cet espace Et bon, avec des demandes, etc Donc ils ont eu à l'époque cet espace-là Qui était tout en béton C'est-à-dire, tu rentrais à le théâtre Tu avais un amas de gravats par scie, etc Et commencer ce que j'appelle l'intelligence des pauvres Et qui fait que le Tunisien Mais moi je suis habituée à la femme Tunisienne sincèrement Qui de rien, te fait une belle table Habille ses enfants, etc Avec ce prêt et un peu d'économie Vous savez très bien que le béton est catastrophique pour l'avoir Oui, déjà, l'écho et tout ça Et là, il fallait absolument Meubler ses murs Et je me rappelle qu'il y avait Mille et mille propositions Et puis à la fin C'est devenu Au lieu que ce soit très cher à traiter À l'acoustique Ça coûtait très 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 cher Et puis finalement par La bonne Comment dire ça ? La bonne sagesse populaire Vous savez quel théâtre ? J'en suis très fière Et tapissé De plateau 2 En Liège Qui est excellent Parce que c'est du Liège Et parce qu'il y a cette forme D'œuf Qui fait que le son Ne tape pas dans le mur Mais il revient bien tapissé Donc on a tapissé tout Et le théâtreau avec des plateaux d'œufs Tout simplement Et puis pour couvrir Parce que c'est pas très joli non plus Pour couvrir On a été à la Médina La vieille Médina On a acheté de la toile de jute Mais comme elle n'est pas très jolie non plus Il fallait chercher des teinturiers Qui utilisent la teinte végétale Parce que l'autre teinture Ça bouche les trous Vous voyez de la toile de jute Et puis voilà Vous avez donc une double protection Contre le béton Et qui fait que nous avons aujourd'hui Disons je ne dis pas excellent Mais une très très bonne acoustique A partir de Ce que j'appelle l'intelligence du pauvre Qu'est-ce qu'il faut Il faut couvrir Et c'est venu comme ça Et là vraiment moi Je voudrais quand même Rendre hommage à Feu Murtar Derwish Qui fut l'architecte Avec nous C'est-à-dire pour offrir ses services En tant que bureau d'architecture Moi j'en parle parce qu'il est parti Il fait partie de nos amis et fidèles Qui est parti très tôt par un arrêt cardiaque Mais il a beaucoup avec Taufik et El Aaneb et tout Ils ont beaucoup rigolé Parce que Ils te disent Scientifiquement, physiquement c'est ça Et Taufik leur proposait Donc automatiquement Au lieu de faire des choses très chères Un plateau d'oeuf ça suffit Et là juste je termine Cette technique là Moi je l'ai passée à mes amis à Damas A l'époque qui ont ouvert aussi Un théâtre Il l'a appelé El Teatro Par tendresse réciproque Et à tous mes amis ici à Tunis Pour dire que Quand on a un rêve Rien ne t'arrête Tu cherches des solutions les meilleures Qui ne sont pas forcément Du tout Du tout Les plus chères Tout simplement Voilà il y a des tas de crédits Qui existent actuellement Autant en profiter Et y aller Rien du tout Je veux dire J'ai aucune honte Le Fonapra Voilà oui exactement Tout simplement Le Fonapra Il y a maintenant un nouvel espace indépendant Qui va être ouvert très bientôt à Tabarka Ça s'appelle Nidal Art Et on s'échange tous les espaces indépendants Ces petites ruses Voilà tout simplement Ces petites ruses qui sont très 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 bien Sincèrement il n'y a pas de Et puis je termine juste par Moi je suis à Tahrmania Tu sais tu me dis Le théâtre c'est quoi Un jour on était là Arrive un monsieur Très respectable Il dit Ah j'entends parler d'un théâtre qui va ouvrir Est-ce que je peux offrir mes services ? Et c'est lui qui a pris en charge La salle Carré d'Art Qui est la deuxième salle du théâtre Qui est toute en parquet Et qui a fait Qui a suivi avec le menuisier La pose et la construction La pose et la fabrication du parquet Ça fait 30 ans il n'a pas bougé Et il ne porte pas un seul clou Sans un seul clou Sans un seul clou Mais mieux encore Là aussi je passe toujours la même chose à mes amis C'est que comme le bois est une matière vivante Qui bouge Et puis c'est une salle de spectacle De cours, de danse, d'ertre, etc Ce qu'il a fait Il a mis une belle couche de sable fin Bien sec et propre Après Des pneus Bien lavés Des pneus ? Des pneus Et puis après il y a le bois Parce que le bois joue Et parce que l'être humain C'est à dire Les artistes sont là Et donc comme le bois joue Il faut qu'en dessous Il y ait aussi Que ça s'amortisse Ça s'amortisse Et bien Et pas mieux qu'un pneu aussi Et là aussi on a beaucoup rigolé Moi j'étais souvent à Damas Que j'adore Et elle m'a dit Et ben des pneus Tout de suite Et pop Puis ils sont partis Parce que là pas Les pneus c'était les pneus brûlés Et autres Donc tu vois Et le théâtre c'est tout ça C'est ces belles énergies Qui sont venues Apporter leur plus Toujours dans la même Philosophie De l'austérité Mais du beau Du généreux Etc Et c'est à Armagne Donc a pris en charge Toute la salle là Qui est restée intacte 30 ans le parquet Attends Je dois toucher du bois non ? Oui Et des pneus Et des pneus Donc tu vois Il y a des petites recettes Qu'est-ce que je dirais Qui nous ont fait énormément plaisir Parce qu'elles ont été aussi avancées Par des gens que nous aimions beaucoup Comme Mortar Derouiche Mais aussi des gens Que nous ne connaissions pas du tout Qui sont venus offrir leur service Comme ça gratuitement Et c'est ça ce qui a fait que Moi je pense que le théâtre Est plein de ces belles émotions Ces belles générosités Qu'on a reçues dès le départ Zéna Farhat Est notre invitée ce matin Dans Autour de Midi On évoque les 30 ans De El Théâtre Au 30ème saison Qui démarre cette semaine Autour de Midi Avec Kerim Ben Amour Bonjour Bon dimanche C'est Autour de Midi On est ensemble jusqu'à 13h30 Habib Arribi A partir de Midi Et Zéna Farhat Pour évoquer les 30 ans Del Théâtre Jusqu'à Midi Zéna Farhat Donc on a évoqué Ces moments Complètement fous Du départ Du début C'est à dire Il faut être un petit peu Le défi Le défi Voilà Et puis par la suite Pendant 30 ans Il y a eu des moments forts Il y a eu des Des très grands moments Qu'est-ce qui te reste dans la tête Kerim Ben Amour Qui va être un théâtre Review maintenant Alors Kerim Ben Amour En tant que journaliste culturel Qui court les scènes Publique théâtrale Et autres de la Tunisie Quel moment fort Vous gardez dans la tête En tête Quand vous parlez Del Théâtre Il s'est 30 ans Clem Lille Jazz Club Avec Fawzi Shkili Et puis Et puis des concerts Plein de concerts Voilà Plein de concerts Anur Brahm aussi Oui Anur Brahm Qui est passé par là Anur Brahm Qui est passé par là Et d'ailleurs Marcel Khalif Marcel Khalif Je me rappelle D'une interview Que j'ai faite A Canal Horizon A l'époque Avec Taufir Shbeli Dans lequel il m'a dit Il y a des gens Qui ont commencé A le théâtre Et puis par la suite Ils sont devenus Trop grands Et les portes du théâtre Ne sont plus suffisamment Larges Pour les accueillir En tout cas Ça ne concerne pas du tout Anur Brahm Parce qu'il avait commencé Bien plus tôt Oui c'est vrai Que son premier concert C'était produit par cinéma Justement Avec Taufir Shbeli Mohamed Edris Rencontre 85 Mais par ailleurs Il avait donné des concerts Mais il est vrai Que maintenant Il ne donne plus de concerts Et je ne sais pas pourquoi D'ailleurs Mais ce n'est pas grave A le théâtre Mais on a reçu aussi Pendant 7 jours Et cette nuit Marcel Khalifa Avec ce très très beau concert Jadal Si tu te rappelles Fosish Kili Et ses jazz clubs Basis Dernièrement Et tous les concerts De jeunes Qui sont passés par là Et qui passeront encore par là C'est tout Mais si tu as une Je vais te dire quelque chose Des artistes plasticiens En Tunisie La galerie Air Libre Gérée par Ce que je l'appelle Mon mal nécessaire Mohamed Chalbi Que je salue Mohamed a l'art De découvrir Des jeunes talents Qui deviennent Très grands Très très bien vendus Disons sur la scène Et qui sont fabuleux Mais ces artistes Plasticiens Tous et toutes Sans exception Quand on fait des rencontres À le théâtre Autour d'un thème Bien particulier Tous et toutes Répondent à l'appel Et viennent travailler Proposer Se proposer Proposer leurs oeuvres En peinture R'installation Etc Pour la rencontre Autour de ce thème En s'amusant Etc Etc Donc C'est pas un problème Celui qui se rappelle Ou se rappelle pas C'est pas une question D'ingratitude C'est pas ça Non Il y a des obligations Peut-être Je sais pas Bon Ce qui est dommage Quelque part aussi C'est qu'en Tunisie On n'a pas cette notion De cycle C'est à dire que Le cycle existe Dans les pièces de théâtre Actuellement Bon On le voit Par exemple Au théâtre On a installé On a installé On a installé Le principe du cycle De représentation théâtrale Pour que les gens Mais c'est à dire que Ça existe que dans le théâtre Et c'est dommage Qu'il n'y ait pas de cycle Au niveau des concerts de musique Par exemple Tiens Si on dit par exemple C'est vrai que c'est génial De le voir à Carthage Une fois C'est génial de le voir Je sais pas Au théâtre municipal Au Kef Mais par exemple Avoir un public Une salle aussi petite Et avoir un public Aussi proche Au niveau De la scène Que celle du théâtre Et faire un cycle D'une quinzaine de jours Par exemple Cinq jours par semaine Du mercredi Ou dimanche Tous les soirs Un concert Tous les soirs De nouveaux spectateurs Je trouve que Déjà Ça permet C'est beaucoup plus efficace Qu'une seule représentation Dans une très grande salle Enfin efficace Je sais pas Ça dépend toujours Des obligations de l'artiste Mais nous on a fait ça Avec Marcel Khalif Pendant 7 jours Comme je l'ai dit Jadal La salle était tout le temps pleine Et avec ça Il n'a ni chanté rite Ni hobzé Oh mais rien du tout C'était Ce qu'on appelle El Moussir Qassam Ça m'a fait toujours rire Cette notion de Moussir Qassam La musique silencieuse Et c'est vrai que Quand il y a un cycle Ça confirme Ça consolide Cote S'il y a un va-et-vient Extraordinaire Avec le public Tout simplement Bon mais Ça c'est les choix d'artistes Et le théâtre est ouvert Et à l'écoute De toute proposition intéressante Pour nous Et pour notre public Des anecdotes Des anecdotes On veut des anecdotes Des anecdotes Lesquelles ? Non non j'en sais rien En 30 ans En 30 ans Il y a des anecdotes Sûrement oui Mais là Je sais pas Je sais pas Beaucoup de joie Sincèrement Beaucoup de joie Ah tu sais moi En parlant de musique Je remercie Lotfi Bouchner Qu'un jour il est passé À le théâtre Il a dit Vous me donnez la salle Tout de suite Mounir Béchir Le grand Mounir Béchir L'Irakia Qui est une sommité En l'école de Oud Mounir Béchir Était de passage Je crois en Tunisie Et il lui a arraché Une soirée Et on a donné La soirée La salle Pour Mounir Béchir Et là C'était vraiment Grandiose Et la salle De bouche à oreille Parce que C'est rempli Mais de façon magnifique Parce que c'était pas Du tout évident D'écouter le grand Luthiste Mounir Béchir Et là Ce qui m'est resté Entre vraiment Il était dans la salle Le grand Mounir Béchir Mais en train De trembler Comme une feuille Dans les loges Dans les loges En attendant De monter sur scène Et je me rappelle Avec Chedlon On lui disait Mais enfin maître Vous arrivez D'un concert au Japon Il avait joué Dans un stade Au Japon Il n'y avait pas Je sais pas Il n'y avait même pas Une petite toux Il me disait Là vous arrivez D'un grand stade Vous avez joué Devant des milliers Au Japon Etc Tout de suite Là une petite salle De 250 Et il nous disait Avec énormément De bonté Vous savez Plus tu es grand Plus tu es modeste C'est humble Il dit Une salle Et un public C'est des énergies C'est des émotions Devant Qu'il soit Une, deux Ou 20 000 C'est la même chose Et je dois absolument Il a dit de façon Très poétique Je dois absolument Faire en sorte D'y aller doucement Pour que cette énergie Aussi me donne Un plus à le rendre Aussi Ça c'est des choses Qui te restent aussi Dans la mémoire Le grand Mounir Veshir Aussi Moi je me rappelle Bon ça c'est une des choses Les belles choses Que j'ai gardées dans la tête Mais aussi Moi ce que j'adore C'est les ambiances Des loges Avant la représentation C'est un espace Très fermé Il est vraiment Réservé pour les artistes Qui gèrent Qui doivent gérer Leur stress Avant de monter sur scène Et d'affronter le public Donc ils sont dans un état Un tout petit peu On dirait qu'ils ont Bu des milliers De litres d'alcool Ou bu je sais pas quoi Et donc ils sont Extrêmement sympathiques Dans leur angoisse Et ça c'est des moments Magnifiques Et la chose C'était Vous vous rappelez Pour Familia La pièce Familia Qui s'est faite À Alteatro Et les trois Donc sortaient des loges Et Lila Fatma Et Saber Sortaient des loges Pour entrer côté public D'accord Et tous les jours Avant de partir Taufir Allait les Comment dire Les provoquer Et ils sortaient Avec elles Des loges Traversaient le carré d'art Rentraient par Et rentraient avec eux Et quand il y a Le bruit Des disputes C'était une dispute Pseudo-dispute Entre Taufir Et ce trio Magnifique D'actrices Avant d'aller A la salle Et là C'était quelque chose Vraiment à vivre Il y a des choses Comme ça Qui me ramènent Beaucoup 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 Autre chose Ou bien La rencontre autour De Chichimem Où un jour Hesham Hesham Bayi Rachem Qui avait créé Le BIP La BIP Brigade d'intervention Plastique Il a fait un très beau travail Il a fait un très beau travail Hesham Feu Hesham Aussi Rachem Et donc Il avait convoqué Tous les artistes Enfin Le maximum D'artistes peintres Et qui ont dit On va travailler Sur les thèmes De Chichimem Et pendant une journée Je tue Jure C'était le délire C'était des peintres Partout Ça rigolait Ça buvait Ça hurlait Pour faire De très très beaux tableaux Qui ont été vendus Après On a fait de très 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 belles choses Ça c'est des rencontres Qui me restent Ça c'est des Parce qu'il y a beaucoup de rires Beaucoup beaucoup de rires L'autre dernier rire Que je Vraiment Hemaïd Artaïa Feu Hemaïd Artaïa Que je salue Avec Abdelaziz Ben Mlouka Et Mohamed Dammar A tourné Son film Court métrage Festa Qui est complètement Sans parole C'était un défi En court métrage Al Théatro Et là Pendant la semaine De tournage Je te jure Karim On n'a pas été au bureau Je veux dire On rentrait côté Là Carré d'art Tu vois On posait Nos cartables Et nos dossiers Et on n'allait pas A nos bureaux Pendant une semaine On était tout le temps Attablés Mais à hurler de rire Et C'était quelque chose Que Dieu et son âme Avaient toujours Les gens qui le connaissent Dans le cinéma Ils savent que sa malle Est remplie Rien que de bouffe De boisson Etc Donc on ne bougeait pas On arrivait On s'installait On riait On riait On mangeait sur place Etc Et on rentrait On n'a pas travaillé Avec Mohamed Dammak Avec Taraq Al Harbi Ahmed Attaï Abdelaziz Ben Moulouka On a fait de très 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 belles choses Un tournage aussi C'est quelque chose C'est des souvenirs Comme ça qui me reviennent On a beaucoup rigolé C'est ça le plus important On a hurlé de rire On a rêvé ensemble Un petit moment Et donc Aussi Zainab Farhat On évoque les 30 ans Del Théâtre La 30ème saison Qui démarre cette semaine Vous écoutez Radio-Tune Chine Internationale C'est autour de midi Autour de midi Avec Kerim Ben Amour Vous écoutez Radio-Tune Chine Internationale C'est autour de midi Notre invité C'est Zainab Farhat Pour parler des 30 ans Del Théâtre Bon En 30 ans Avant le 14 janvier J'avais jamais de problème Avec la commission de censure Jamais de problème de Parce que bon Quand même quoi Jamais de problème Avec la ministre de la culture Ministre de l'intérieur Les trucs comme ça Non jamais Au moment c'était des copains Très sympas Très ouvert À la critique Merveilleuse Etc Mais je vais te dire Quelque chose Parce que Tofi Rejbel Nous l'interdisait Pendant des années Il n'y a pas eu Je pense Parce qu'on a fait Une enquête L'artiste Le plus censuré En Tunisie C'était Tofi Rejbel Sauf que Bon Pour ses raisons À lui Il nous interdisait D'en parler Parce qu'il disait Une phrase très sympathique En arabe J'essaye de la traduire En français Je suis un non-citoyen Dans un non-pays Et donc tout ce qui m'arrive Est tout à fait normal Ça c'est une chose La deuxième chose Moi je veux que mon public Quand il vient me voir Voir mes pièces Il vient me voir Sans avoir Une Dans ses yeux Genre le pauvre Il a été censuré Sans misérabilisme Victimisation de part De l'un et de l'autre Donc personne ne le savait Aussi Et la troisième chose Véritablement Il comptait Je peux le dire Sur moi Pour aller Arranger les ongles Qu'il cassait À chaque fois Avant il faudrait Que les Les chères auditrices Ses auditeurs Il faut qu'ils sachent Qu'avant Avant de présenter La pièce Théâtrale En public Il y avait une commission Dite d'orientation théâtrale Mais derrière ça C'est la censure C'est la commission de censure Non non Elle s'appelle officiellement Orientation théâtrale Oui bien sûr Et je vais dire quelque chose Qui va vous choquer Un tout petit peu Cette commission là Était composée De représentants Tenez vous bien De ministères de la culture Bien entendu De l'intérieur De la Ministère de l'information Donc intérieur Etc Et des personnalités Dites De la De la scène Des arts De la culture Et de l'information Je puis vous assurer Surtout pour Gounetounsa Ici Tunis Celui qui nous a sauvés Parce que toutes les pièces De Taufir Jbeli Ont été censurées Toutes En commençant Par mémoire D'un dinosaure Qui a fait l'ouverture Dès le théâtre Le 5 octobre 87 Elle a été censurée Toutes les pièces Ont été censurées Et pour Gounetounsa Je me rappelle très bien Ici Tunis Ou bien les voleurs De Bagdad aussi Il faut absolument aller Discuter Au moindre détail Pour enlever cette scène Pas celle là Non tu enlèves cette scène Comment ça j'enlève cette scène Elle fait à peu près 8 minutes 8 minutes C'est à peu près 3 semaines de répétition Enfin C'est un bazar Où il y a un exercice De style très sympathique Mais je puis vous assurer Que Pour Ici Tunis Qui a été joué Exactement 164 fois Ne serait-ce qu'à le théâtre En foule Pour Ici Tunis Celui qui nous a sauvés La mise C'était pas du tout Le représentant Du ministère De la culture Pas du tout Qui était absolument Féroce contre nous C'était Deux jeunes Qui représentaient Le ministère De l'intérieur Carrément Ouais Et qui Parce que Enfin jeunes C'est à dire Le ministère De l'intérieur Oui mon ami C'était eux Qui à chaque fois Nous sauvés La mise Parce que Quand le Représentant Le ministère De la culture Disait Non Cette scène Là Elle n'existait Pas Par exemple Parce que Je peux vous prie Une petite parenthèse Quand tu présentes Ta pièce Devant la commission D'orientation théâtrale Qui te censure Tu signes Aussi un engagement Que cette pièce Là doit être Reproduite Telle Quelle Le long De ses représentations Publiques Or Une scène de théâtre C'est pas Du cinéma C'est pas imprimé Ça bouge Ça travaille tous les jours Il y a des scènes qui tombent D'autres qui se travaillent Etc Et ce représentant Je te jure Kéline Je l'ai vu Pratiquement clandestin Dans la salle Et le théâtre Il a acheté sa place Il a regardé Il a fait un rapport On nous en vend On dit Vous avez déformé La première version Et donc Ils sont revenus Avec une autre commission De censure Pour ici Tunis Et lui disait Non 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 Cette scène n'existait pas Et les jeunes C'est à dire C'était des fonctionnaires Ils avaient dans la quarantaine Qui disaient Non 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 Il existait Et après Ils te disent À côté Vous savez Madame Depuis jeune étudiant Élève On a adoré On a vu tous ces spectacles Aujourd'hui Nous sommes Un ministère de l'intérieur Mais ça ne veut pas dire Qu'on va jouer Ce sale jeu Et il y avait Une complicité De l'administration tunisienne Même au sein Du ministère de l'intérieur Qui faisait Que les choses Pouvaient aller Plus ou moins Sans gros dégâts Parce que moi Je ne suis pas Manichéiste Et je ne dis pas Que tout le monde Tous ceux qui travaillaient Dans les ministères Et étaient sous la Sous la tutelle On bien y suivait Les instructions Ce n'est pas vrai Il y a toujours eu Des complicités Ce que j'appelle moi De très belles complicités Silencieuses Qui en fait Que pas seulement nous Tous les gens Qui étaient hors normes Idéologico-benalistes Et même Bourguib Il y avait des complicités Parce que L'administration Est très importante Et l'administration Il y avait encore Et il y a encore Moi je pense Il y a encore Cet esprit De commis de l'Etat Et qui font en sorte Pour qu'il ne soit pas Servil A 100% Par rapport aux instructions Très musclées Qu'on leur donne Et ça Moi je rends toujours Hommage à L'administration tunisienne Qui a sauvé Beaucoup Beaucoup Qui a fait son possible En tout cas Pour sauver beaucoup De meubles Des dégâts Ça laisse encore une fois Perplexe par rapport A certains apparatchiks Au ministère de la culture Mais bon on passe Mémoire d'un dinosaure Tiens Qui démarre le 5 octobre Finalement On reprend Oui On reprend le cycle Dès le départ Oui Tu sais en parlant Là maintenant Je te jure Là j'ai la chair de poule Je ne peux pas Me mettre à pleurer Mais en même temps Tout ça Tout ça Tout ça Écoute Moi je pense là Tout de suite A Radel Moutere Qui nous a Véritablement suivis Dans tout ça Bon il y avait Aussi La fameuse Neila Shimi A qui je rends aussi Dieu et leur âme A tous les deux A Radel nous a accompagnés Dans tous les détails En amis En journaliste En reporter Etc Et puis Mouné Belhaj Avec qui j'ai eu Beaucoup beaucoup de fourrir Sur ce même plateau Et là je te pose la question Il était question Que ce studio Soit le studio A Radel Moutere Je ne vois pas de plaque Écoute Je vais te dire Mon avis personnel Pourquoi Radel Moutere Pourquoi pas non plus Neila Shimi Pourquoi pas Faye Pourquoi pas Il y a eu des tas De grands noms Qui sont passés Par ce studio Donc autant Je suis sûr Que Radel Moutere Lui aussi Aurait voulu Que ce studio Reste le nom Du studio 1 Point barre Non Mais ça c'est mon avis Personnel Bon Tu vois Donner un nom A un studio Alors qu'il y a De tellement De tels grands noms Qui y sont passés Si tu veux parler Du Michel Servais Mais ça c'était Voilà On avait On avait tellement parlé Après avoir pleuré Et pleuré toujours Pleurait toujours Radel Que ce studio Porterait le nom C'est ce qu'on me disait C'est pourquoi je fais la remarque Il n'y a pas de raison Il est plein aussi De ses fourrires Elle a été hyper importante Ici sur Oui oui A l'époque Il y a eu des très très grands noms Qui y sont passés Donc Qui sont passés Donner le nom à quelqu'un Serait aussi Quelque part Il n'est pas nécessairement Aller Injuste par rapport A plein d'autres Faites de plein de plaques Aussi Pour la mémoire Pourquoi les gens aussi Mais mettre des photos Oui Pourquoi pas Mettre des photos Des souvenirs Voilà Exactement Pour se rappeler justement De tous ceux Qui sont passés par là Exactement On parle de souvenirs De 30 ans Parce que je tenais aussi Qui a salué la mémoire De Radel et de Neyl Qui nous a vraiment accompagnés Au début En passant Non C'était C'est pourquoi je te dis Ce 30 ans Del Théatro Est plein 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 De De belles complicités C'est ce que j'aime dire De belles complicités De très belles tendresses Bon on peut en rire On peut en pleurer Mais elles sont Véritablement là On a toujours Vraiment A des moments Extrêmement Tu disais On a vécu Des moments affreux C'est à dire Les flics qui arrivent Qui arrêtent Taufir Mais dans la même Administration Politique De Ben Ali Qui envoie Via son administration Qui envoie Des flics Pour arrêter Taufir Rejbel Pour une pièce théâtrale La même chose Du même côté Dans la même Administration politique Il y a aussi De très belles personnalités Qui font L'heure possible Pour enlever tout ça Pour Je peux très très bien citer Sans aucun problème Je les adorais Si Mohamed El-Charfi Si Délil Jézi Si Délil Jézi A toujours été là Pour annuler De part Parce qu'il disait Qu'on était Insolent Et imbécile Et têtu C'est pas comme ça Qu'il faut parler Etc Mais je veux dire Ils étaient là Pour dire non Ça suffit Non Et ils mettaient Leur poids Pour que Cette même Administration Lourde Imbécile Imbécile Vraiment De Ben Ali Surtout parce que Que si Mohamed El-Charfi Délil Jézi Était dans la Ligue Tunisienne des droits De l'homme Et ça laisse des traces Tout ça mon ami Ils sont parlé De perspectives Etc Donc il y a toujours Ces belles fenêtres Qui même s'ils sont De l'autre côté Te disent Allez Viens Et par eux-mêmes Ces mêmes personnes Font en sorte Pour lever Parce que censurer Un espace Qui travaille Vous savez Il faut à peu près Trois mois Pour monter Une pièce théâtrale Et une pièce théâtrale C'est des gens Qui travaillent C'est des gens Qui sont payés C'est des cachets C'est un investissement C'est clair C'est un investissement Et en plus Je répète Je ne cesse pas de dire Que une création artistique C'est une création D'emplois Direct et indirect Tu as les artistes Tu as les techniciens Régisseurs Et tu as les indirects Les décors Le forgeron Le marchand de tissus Les cigarettes Les bars aussi à côté Il y a tout un mouvement Qui se fait Les radios Les télé Les journalistes Tous ceux qui viennent filmer Tout ça Ça leur donne de la matière Et donc aussi C'est un générateur d'emploi Exactement C'est un générateur d'emploi Donc quand il y a Il y a des choses imbéciles Comme ça Qui te dit Non Ta pièce Elle ne se jouera pas C'est à dire Que tu as investi Pendant trois mois Et que tu n'as absolument rien Je veux dire T'as offert à travailler Sur Diderot Paradoxe du comédien Et Diderot Ce beau texte De paradoxe du comédien D'ailleurs Que Taufir a traduit Et il y a une scène Très 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 belle Jouée entre deux comédiens Il y a l'énergie Contre énergie Etc Ça a été censuré Pourquoi ? Parce que la commission D'orientation théâtrale A dit Que Taufir J'ai fait la promotion De l'homosexualité Sur scène Waouh Pour te dire Martin Tu avais affaire A des imbéciles Et d'ailleurs Ce fou de magistrat Ahmd Swab Qui nous dit A chaque fois C'est mon ami d'enfance Qui dit Vous avez la chance D'avoir une administration Imbécile et stupide Devant vous Parce que moi En tant que magistrat Connaissant très bien L'écriture de Taufir Etc Moi je lui collerai Au moins dix ans Parce que je lui trouverai De quoi Mais pas pour des raisons Mais bien sûr Qu'il y a de la politique Parce qu'un artiste C'est un citoyen Il a une sensibilité En plus Une conscience en plus Mais c'est un citoyen En plus Et donc Il te dit Il y a l'Ahamad Swab Qui disait Moi Dix ans Pour Insulte à la majesté Enfance des chefs de l'État Je te sortirai tous les trucs Mais eux Dès que tu rues aussi Tu dis Non c'est pas possible Ça passe Parce que c'était pas Une censure Intelligente Voilà En plus Tu les censures Mais ils n'ont pas C'est pas le C'est pas le régime De la Corée du Nord Les gens Qui doivent appliquer A la lettre Ces censures Primo ils n'ont pas les moyens Seconde chose Il y a une belle complicité Aussi entre nous Etc C'est à dire Pourquoi je dis Je redis tout le temps L'administration tunisienne Moi je la salue Parce qu'elle a été toujours là Pour contrebalancer Une partie d'elle-même Une partie hein Contrebalancer Toutes ces Toutes ces Tous ces ordres Pour le croire Tarlimet Exactement Donc voilà J'ai rendu hommage Aux gens là Qui me viennent Entre les yeux Mais il y a de belles choses De beaux rires Vraiment On a beaucoup ri On rit beaucoup À le théâtre quand même On a fait de belles rencontres Être noir dans la verte Pour casser le mutisme Autour du racisme anti-noir Si tu te rappelles On a fait Femmes et laïcité Dans le monde arabe On a fait Plein de choses La paix respectueuse Aussi Pour Faire un petit clin d'œil Aux camarades De Jean-Paul Sartre Non on a fait De belles choses quand même Là on travaille Sur les antigones Contemporaines Tunisiennes Pour les années 70 Pour Rendre hommage A ses fans Alors il y a un truc Qui est génial aussi Dans le théâtre C'est Alors justement On va terminer D'une traite Parce qu'il va bientôt Être midi C'est C'est les découvertes De nouveaux talents En fait Et là par exemple Parmi les derniers Qui sont sortis Il y a beaucoup Qui disent Ouais je suis passé Par le théâtre au studio Par exemple Hamdi Had Par exemple Hatem Karoui Par exemple Emine Abundo Elle a carrément Qui monte une pièce Emine Abundo On est animatrice À Mosaïque FM Et sur la Tess Qui est une fille D'un talent incroyable Et qui en plus de ça Donc maintenant Écrit Texte Emine Abundo Donc d'une pièce Mais excusez-moi Mais Emine Abundo A participé À la création De Taufir Qui a fait Le 50ème anniversaire Sforfas Et puis Je salue aussi Zied Hayed Le premier rôle De Zizou De Farid Bourdir Oui Lui aussi C'est le théâtre au studio Ça c'est Ça c'est le côté formation Depuis 14 ans À le théâtre C'est-à-dire Il y a des cours de théâtre De comédiens Ce qu'on appelle Les cours De la formation Des comédiens Et moi On est très très heureux De voir Que cette formation-là A donné Pour la place Des arts Audiovisuels surtout De très belles compétences Et de belles énergies Et pourquoi ? Parce que Aussi Le mois de juillet Nous avons pendant 15 jours Ce qu'on appelle Les travaux Des théâtres au studio Et là C'est des travaux Auxquels assistent Des producteurs Des chercheurs de tête Etc Et c'est comme ça Donc Qu'ils 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 trouvent un peu Leur bonheur En trouvant Les Zied de Twit Il y a aussi Plein de gens Ça me fait plaisir Zied de Twit Il est passé par Par le théâtre au studio ? Zied de Twit Il n'est pas passé Mais sa première pièce D'accord C'était Othello Oui C'était Othello De Taufir Rejbeli Avec Afaf Avec Afef Et donc Sa première pièce C'était là-bas Et puis Elle a continué Il a travaillé Sur des projets Qu'il faisait aussi Avec nous Mais je veux dire C'est Ça fait plaisir De voir Des jeunes Devenus adultes Et bien Demandés Ça nous fait plaisir Et cette année Je tiens absolument A dire que Pour cette année On a grandi Les cours de théâtre Et de danse Avec On a grandi Avec un atelier D'écriture ludique Avec l'auteur Willit Suleyman Et un cours Que je tiens absolument Un atelier Qui s'appelle Self-Défense musicale Parce que Le self-défense musical C'est une jeune Qui est magnifique Elle est Tenez-vous bien Elle est informaticienne Elle joue de la guitare Elle a son diplôme de musique Elle joue de la guitare Elle compose Elle chante Mais elle est aussi Accessoirement Comme disait l'autre Championne d'Afrique En taekwondo Ah carrément Rien que ça Et donc c'est bien Qu'elle donne aussi Une aération du corps Par la musique Self-Défense Qui s'est véritablement Très très lié Et donc nous avons Deux studios Deux ateliers en plus Donc ça nous fait Théâtre, danse Écriture Et self-défense musicale Sympathique Tu viendras Pour le self-défense Oui Sympathique Donc on parle des 30 ans Dès le théâtre Une chanson très courte Rapide Et puis on revient Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au tour de midi Avec Kérim Benamour Voilà donc On a parlé des 30 ans Dès le théâtre Avec Zéna Farhat Et puis donc Cette 30ème saison Qui démarre cette semaine Alors Ce week-end La vendredi-samedi Nous avons eu La maison de Bernard Alba En langue française De Jean-Luc Garcia Et Sihem Coutini Mais aussi là Le 5 octobre C'est la date culte aussi Del théâtre C'est donc Vernissage D'exposition Des affiches Del théâtre Je tiens à te dire Juste un petit mot Tu sais que les affiches Del théâtre Il y a eu des mémoires D'études Pour l'école des arts L'école Comment s'appelle ? L'ISBAT L'école supérieure Des beaux-arts Des beaux-arts de Tunis Sur les affiches Del théâtre Parce que moi je trouve Qu'on a de très belles affiches Donc on a réuni Toutes nos affiches Et puis après Donc c'est Vertige Et c'est une nouvelle création Production Del théâtre Signé Zohra Zamouri Et celui qui connaît Ou ne connaît pas Zohra Zamouri Je lui conseille Véritablement De venir passer Un excellent moment Avec cette ressortissante De l'ISAD Grande comédienne Qui a beaucoup travaillé Avec nous aussi Avec d'autres Et qui a un humour Très Basterkitan Si vous voulez Et son spectacle Vertige D'Ukha En arabe Et c'est un moment De questionnement De soi Avec Avec beaucoup De liberté Tout ce que je peux dire Alors juste une question Les mémoires d'un dinosaure C'est la version Comment dire C'est la version Non censurée C'est la réelle version C'est la version Non censurée C'est la version Telle qu'elle a été montrée La première fois A la commission de censure Oui oui Tu sais parce que Quand elle a été montrée Le 5 octobre Je me rappelle très bien Elle a été censurée Pourquoi ? Parce qu'il y avait Taufir a adapté le texte Vers l'arabe de Brecht Et il y avait Le Casbah Et on lui a dit Le Casbah Le Casbah C'est le gouvernement Faut pas enlever ça Enfin c'était des trucs Mais tellement minables Elle a été censurée Et puis après Rediscussion Nya 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 Elle est revenue Mais elle a toujours été Jouée telle qu'elle Dinosaur D'accord Non non Et le texte est tellement beau Et d'une actualité extraordinaire C'est un texte Mémoire d'un dinosaure Non Dialogue d'exilé De Bertolt Brecht Qui est devenu Mémoire d'un dinosaure Mise en scène Par aussi Feux Rached De manière C'est Brecht l'a écrit Avant de décider De s'installer En RDA Et donc il a écrit Entre les Etats-Unis Helsinki Où il se promenait Et donc il a écrit Ce texte Qui pose toujours La même Le même questionnement Humain Qui suis-je Ça veut dire quoi Un passeport Qu'est-ce qu'une nation Qu'est-ce qu'un visa Magnifique Vraiment un très 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 beau texte Et voilà Donc Nous avons aussi des Nous avons beaucoup de vidéos Que nous sommes en train De mettre à jour Pour les mettre sur Youtube Pas pour Les vendre Parce que Elles sont tellement mal Comment dire ça Mal filmées Non Mal diffusées Etc Ah oui d'accord Au moins que je moto-pirate Tu vois Voilà exactement Et donc il y a Dainasur Othello Tout ce que tu as fait Rassigné quoi Les Clem Lille Là les deux dernières La malédiction D'accord C'est magnifique Je veux dire Il a Ces quatre dernières années Il a signé deux superbes pièces Pour moi C'est Sferfasel Les fameux Sferfasel Et Thébra Il y a des Il y a des petites personnes Qui disent Qu'il n'a rien fait Depuis dix ans Bon mais lui Il travaille Non non Je vous jure qu'il travaille Ça j'en suis sûr Mais je crois que finalement Pour beaucoup Toffir Jbelli Restera Clem Lille En fait Finalement Non c'est pas vrai Pour beaucoup Oui alors je répète Juste pour C'est pour ça Une minute Clem Lille Oui Parce que Primo Je tiens à dire Que Clem Lille Était une Commande De Sleh Mawi A l'époque Nommée PDG De la URTT D'accord Donc tu vois un peu C'était le 7 novembre La 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 Donc Clem Lille Était une commande De Sleh Mawi Qui a dit A Toffir Tu fais ce que tu veux Et puis après Ils ont trouvé Que c'était Très pervers Et très élitiste Et ils ont cassé Le contrat Et c'est alors Que le théâtre A terminé tout seul Mais Ce qui est magnifique C'est pourquoi je te parle De l'administration C'est que de tout temps La télévision tunisienne A acheté Clem Lille Qu'elle passait A la télévision Censurée Tu lui donnes une heure Il te passe 30 minutes C'est pas grave Mais en tout cas Ça passe Donc la télévision A servi à un certain moment A porter des créations théâtrales En plus je crois Qu'il y avait Une réhabilitation Du dialectal Par rapport aux Tunisiens Voilà Donc il se retrouvait Dans Clem Lille Et les jeux de mots Aussi Très subversifs Et même un peu voyous De Taufir Keshbeli Donc le Tunisien Se retrouvait aussi Dans ça C'est très important Donc il y a eu Le Tunisien s'est approprié Clem Lille Parce qu'elle lui ressemble Et en plus La télévision a joué Un très très grand rôle Mais on n'a pas Désempli non plus Pour Non mais c'est Pour beaucoup Pour beaucoup Parce qu'ils ne sont plus passés Voilà tout simplement Nous on ne désemplit pas Par rapport au public Qu'à le théâtre Dans les festivals et autres Mais ce que je dis C'est que pour beaucoup Pour beaucoup Taufir Keshbeli Certains pensent Qu'il n'est pas En train de produire Ou de travailler Tout simplement Parce qu'eux Ils sont restés bloqués Sur une époque Avec C'est toujours la même chose Si tu n'es pas informé Ca ne veut pas dire Que la chose n'existe pas Exactement Tu n'as qu'à lire les journaux Et écouter RTCI Voilà par exemple La plus belle Comment on disait La plus belle des radios Des radios la plus Voilà Très bien Merci beaucoup Kéline Merci beaucoup Zeynou Farhat J'espère vous voir Toutes et tous Au théâtre Il y a de belles choses Qui se préparent Bon prochain J'espère qu'on sera là Pour fêter les 40 ans Les 50 ans Les 60 ans C'est un peu trop Un peu trop Il est midi sur RTCI Restez avec nous Tout de suite après Les news Bah écoutez Nous allons recevoir Bibaribi Oh j'aime beaucoup cette femme Elle est là ? Elle est là Elle est là Je fais un petit coucou Quelle grande dame J'adore Restez avec nous